bonjour tout le monde bonjour alors avant de commencer pour être sûr que tout le monde m'entend de bien et me voit bien surtout est ce que vous pouvez me mettre sur le tchat que c'est ok que vous voyez bien mon écran la présentation que vous nous voyez bien et surtout important que les micros fonctionnent bien allez super je vois que ça ça pianote parfait comme ça ça laissera aussi le temps aux petits retardataires d'arriver ça arrive et ça arrive bon mais super tout le monde m'entend je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver sur ce canapé rh et de traiter de la grande thématique du recrutement et pourquoi il est important de ok séduire ses candidats mais de ne surtout pas les tromper nous verrons aussi comment arriver à bien recruter je le met entre entre guillemets et qu'est ce qui est important de privilégier dans un recrutement et pour vous donner rapidement le dérouler du webinar je vais commencer par présenter nos trois experts parce qu'aujourd'hui je suis accompagné de trois personnes et s'en suivra après une grosse demi-heure justement d'échanges autour de cette thématique et enfin un moment où on pourra répondre à toutes vos questions donc n'hésitez pas à poser vos questions uniquement via le chat et après je serai le relais entre vos questions et les intervenants et parce que le recrutement n'a plus de secret pour elle j'ai le plaisir aujourd'hui de donner la parole à marion qui est notre directrice offre client chez euresia donc c'est grâce à elle et sa super équipe que notre solution elle évolue pour répondre sans cesse aux besoins de nos utilisateurs je vous présente également marianne qui est notre directrice des ressources humaines chez euresia donc évidemment elle est plus que concernée par les sujets de recrutement et enfin je donnerai la parole à karine qui est la directrice du développement chez rh partenaires il ya un micro qui s'est activé attention au micro qui est rh partenaires ce qui est un cabinet de consultants en ressources humaines basée sur toulouse et moi je suis cindy je suis chargée de communication chez euresia et pour vous présenter rapidement euresia pour ceux qui ne nous connaissent pas encore nous sommes une entreprise 100% toulousaine qui accompagne au quotidien et depuis 17 ans plus de 2800 entreprises vers l'expérience et l'épanouissement de pas moins de 220 mille utilisateurs et collaborateurs à travers différentes actions mais aussi et surtout grâce à notre solution rh donc passons maintenant au coeur du sujet et je vais démarrer ce webinaire en vous posant une question je vais vous faire travailler aujourd'hui de nombreuses entreprises peine à recruter qu'en est-il de vous alors je vais lancer le sondage pour que vous puissiez répondre allez-y à vos votes est ce que c'est assez compliqué pas de problème vous y arriver ou vous ne recrutez pas en ce moment ça fait un autre ça fait un autre ça répond hyper vite allez on a dix personnes c'est bon tout le monde a répondu très bien je mets fin au sondage tout le monde répond et je vous partage donc le résultat vous voyez bien le résultat qui s'affiche oui oui ok donc ben on peut voir effectivement rassurez vous vous n'êtes pas les seuls on a posé la même question en fait aux internautes sur notre page linkedin et voici les chiffres qui sont ressortis donc c'est vraiment assez compliqué pour tout le monde donc karine on voit que voilà c'est pour la majorité d'entre nous c'est compliqué de recruter mais de recruter pardon qu'en est-il vraiment de la tendance du marché écoutez c'est pas étonnant que vous trouviez que ce soit difficile de recruter puisque c'est une vraie réalité aujourd'hui c'est très difficile de recruter puisqu'on est sur un marché qui est très en tension une étude a été faite en 2021 c'est la DARES en fait qui est la direction de l'animation de la recherche et des études statistiques du ministère du travail qui a fait cette étude et qui montre qu'on est sur un marché en tension record depuis dix ans et les tensions augmentent dans pratiquement tous les métiers donc on constate qu'elles sont particulièrement fortes dans certains secteurs que sont le bâtiment l'industrie, l'informatique, les télécommunications et la santé mais au global on considère que sept métiers sur dix sont en tension forte ou très forte en 2021 et cette tendance donc se prolonge en 2022 et y compris en ce début d'année 2023 même si on parle voilà de récession voilà pour autant le marché reste très tendu puisqu'en fait aujourd'hui on constate que on a plus de 360 000 emplois vacants en France et ce qui reste très supérieur au nombre d'emplois vacants qu'on avait dans la période avant Covid et ce constat de pénurie de candidats, de pénurie de profils ne concerne pas que les cadres parce qu'on peut penser que souvent c'est les cadres, les experts, voilà pas du tout vraiment ça concerne l'ensemble des profils cadres ou non cadres on manque cruellement aujourd'hui les entreprises ont beaucoup de mal à trouver des ouvriers qualifiés des infirmiers, des personnels de l'hôtellerie et de la restauration et par exemple des chauffeurs routiers qui sont des métiers particulièrement en tension et le constat qu'on peut faire c'est que c'est encore plus compliqué pour les PME que pour les grands groupes alors ça se comprend les grands groupes peuvent proposer souvent des salaires plus attractifs proposent peut-être plus de perspectives d'évolution en apparence en tout cas peuvent donner la promesse d'une garantie d'emploi et une pérennité plus importante et donc on a 83% des PME aujourd'hui qui disent rencontrer de fortes difficultés de recrutement versus 58% pour l'ensemble des entreprises françaises et 72% d'entre elles considèrent que ces difficultés de recrutement sont un vrai frein aujourd'hui à leur croissance voire peuvent avoir un impact négatif sur le développement de leur chiffre d'affaires donc c'est vraiment un enjeu énorme aujourd'hui pour l'ensemble des entreprises et en particulier pour les PME alors quelles en sont les raisons de cette tension sur le marché déjà tout simplement il y a une vraie augmentation de la demande alors la demande c'est des offres proposées par les entreprises du nombre de postes vacants suite à un effet rebond 2020 en 2020 on a réduit la voilure il y a eu un ralentissement de l'économie c'est reparti très fort en 2022 et donc cet effet de levier fait qu'il y a beaucoup plus de demandes de la part des entreprises et en face on n'a pas toujours finalement l'offre n'est pas là c'est-à-dire que les candidats n'apportent pas les compétences demandées sur ce marché de l'emploi donc là il y a un vrai questionnement global sur nos filières de formation de façon plus générale comment on repense la formation pour davantage l'adapter aux nécessités aujourd'hui du marché de l'emploi donc ça c'est la première cause ce qu'on constate aussi ce qui était moins le cas avant le Covid c'est un vrai décalage aussi géographique avec des candidats qui malgré tout du fait aussi de cette période Covid où ils se sont posés des questions où l'équilibre vie pro-vie perso est revenu au devant de la scène qui se sont moins mobiles beaucoup plus exigeants sur les déplacements et là où on avait du mal à trouver nos cabinets puisque nous on recrute dans parfois des contrées très rurales ça a toujours été très difficile de recruter dans le Lot ou l'Avero mais là ça devient juste un casse-tête voilà donc ça c'est le deuxième phénomène moins de mobilité de la part des candidats mais parfois aussi moins de mobilité simplement autour du périph' de Toulousain pour parler de la ville que je connais bien et aussi les pénibilités la pénibilité et les conditions de travail là encore les candidats ont remis en perspective leurs besoins d'équilibre global et donc aujourd'hui des secteurs comme la restauration, la santé où on sait qu'il y a des horaires décalés de la pénibilité ces métiers, ces secteurs attirent beaucoup moins les candidats donc ce qui fait que finalement il y a ce décalage entre l'offre et la demande voilà et donc les conséquences de tout ça ce qu'on constate c'est certainement ce que vous vivez dans les 75% qui ont considéré que c'était assez compliqué c'est que c'est des délais de recrutement qui s'allongent voilà recrutement pendant longtemps on considérait qu'en 4 semaines 6 semaines on pouvait boucler un recrutement aujourd'hui on passe à du 3 mois, 6 mois il nous arrive de boucler des recrutements il nous faut parfois un an pour boucler un recrutement malheureusement ça peut arriver même si ça reste quand même une exception on a peu de candidats voire pas de candidats quand on publie une annonce on se dit ben c'est pas possible parce que j'en vérifie 4 fois si on a bien publié son annonce en disant c'est pas possible j'ai pas dû la publier mais non c'est que les candidats ne postulent plus beaucoup et surtout ben évidemment ce que vous devez aussi ressentir évidemment c'est un rapport de force qui s'inverse avec des candidats du coup qui sont plus exigeants et qui se positionnent dans le processus de recrutement un peu comme des consommateurs qu'il faut séduire qu'il faut donner envie il y a une vraie compétition entre les entreprises pour attirer les meilleurs et donc ben voilà ce consommateur il faut il faut lui donner voilà ce qu'il demande tout en ayant tout en sécurisant son recrutement et en restant exigeant dans la sélection qu'on fait donc c'est de plus en plus un vrai travail d'équilibriste où il faut à la fois séduire attirer et en même temps faire l'exercice de sélectionner pour ne pas se tromper donc voilà toute la difficulté de faire du recrutement aujourd'hui je te remercie et justement on sait qu'il existe de nombreux coûts aussi liés à un mauvais recrutement encore une fois je mets entre guillemets Marianne est-ce que tu peux nous en parler justement de ces coûts oui tout à fait comme le disait Karine les recrutements sont devenus un vrai enjeu aujourd'hui et on sait que l'embauche de nouveaux collaborateurs est primordiale pour maintenir l'équilibre souhaité et donc accompagner nos entreprises quelle que soit leur stratégie leur plan ou l'organisation à venir et donc le coût d'un mauvais recrutement il dépend bien évidemment du niveau de responsabilité du poste de la nature de sa nature de la rémunération effectivement du délai prix pour recruter Karine vous en parlait et donc plusieurs critères entrent en ligne de compte lorsqu'il s'agit de calculer le coût d'un mauvais recrutement ou d'un changement d'un besoin ou de stratégie en termes de recrutement certains sont directs et d'autres indirects donc les coûts qu'on peut connaître c'est le temps et l'énergie passés à recruter que ce soit pour le talent d'acquisition spécialiste ou pour le manager les coûts financiers du recrutement le coût d'un cabinet ou d'une annonce ou d'utilisation d'un jumpboard le temps et l'énergie passés pour le boarder pour les collaborateurs le temps et l'énergie de formation d'apprentissage au poste et à l'environnement et à la culture de l'entreprise le manque à gagner bien évidemment dû au délai de recrutement et au temps écoulé attendre l'arrivée du candidat choisi Karine vous disait que ce délai se rallonge et parlait même des fois jusqu'à un an pour certains recrutements donc ça c'est il y a une perte de productivité il y a un vrai coût par rapport à ça l'impact bien évidemment et la démoralisation en cas de mauvais recrutement du candidat du manager et ne pas oublier le reste de l'équipe qui a accueilli ce collaborateur qui l'a accompagné qui l'a formé bien évidemment l'image de marque de l'entrepreneur prend également et un mauvais recrutement coûte à cette image de marque donc s'il est difficile de donner un chiffre il y a quand même plusieurs études qui mentionnent des données comme alors attention 45 000 euros en moyenne aux alentours sinon de deux voire trois fois pour certains postes le coût du recrutement donc quand je dis le coût c'est le coût direct du recrutement ou alors on peut aussi retenir 30% du salaire annuel du salarié concerné en plus des coûts standards du recrutement des coûts directs du recrutement voilà sur les conséquences et le coût d'un recrutement non finalisé ou qui malheureusement s'est achevé par un départ ou une non concrétisation et je voulais aussi Karine t'en a parlé revenir sur un fait qu'on entend de plus en plus celui de la guerre des avantages entre les entreprises qui recrutent pour attirer le plus de candidats possible Marianne toi qui es DRH qu'est-ce que tu conseillerais faut-il prioriser un salaire plus élevé ou des avantages dès l'embauche plus importants je voulais te dire une bonne question en fait ce qu'il faut c'est quand il faut étudier en permanence les attentes des candidats et l'organisation interne de l'entreprise et donc les attentes aussi de nos collaborateurs en poste ce que je sais c'est qu'aujourd'hui il y a de fortes attentes des candidats et des salariés bien évidemment en termes de rémunération et les avantages associés à la rémunération mais également et Karine en parlait tout à l'heure l'équilibre vie privée et vie professionnelle donc on se doit en tant que recruteur de travailler là-dessus et dernièrement depuis quelques mois maintenant des attentes fortes sur le projet et l'impact le projet RSE et l'impact de la société sur l'écosystème l'environnement et le social et l'environnemental les candidats interrogent également beaucoup sur les évolutions à venir de l'entreprise et sa gestion en faisant référence à des entreprises qui après avoir connu une croissance importante ont connu une période de récession donc les conseils que je pourrais apporter ou la façon dont on s'y prend chez Eurecia c'est que nous on donne une bonne vision on essaie d'avoir la vision la plus exhaustive possible de la présentation et de la situation de l'entreprise et on enjouit surtout la réalité on se connaît on connaît les attentes de nos salariés et ce qu'on a décidé de faire et ce qu'on fait c'est qu'en fait il y a des sujets en termes de rémunération d'équilibre vie privée mais également d'impact de vision et de structuration pour lesquels on a décidé d'en faire des non-sujets c'est-à-dire qu'on s'est mis au niveau du marché et donc on sait que là-dessus on reste dans le marché et il y a des sujets et des points forts sur lesquels on veut être attractif on veut se différencier des autres entreprises et c'est comme ça qu'on veut attirer les candidats ce sont des points et des points attractifs qui sont en corrélation avec notre vision et avec notre politique et avec les attentes déjà de nos salariés voilà donc on répond à la fois à nos salariés et à nos candidats donc c'est ce mix qu'il faut trouver faire des sujets des non-sujets certains points et en faire d'autres des points forts et attractifs pour les candidats et nous permettre d'être avantageux et donc visibles vis-à-vis des candidats et justement en parlant d'enjeux aussi Marion, Karine je me tourne maintenant vers vous nous savons tous qu'il existe des outils pour nous aider justement dans ces processus de recrutement mais comment bien les choisir et surtout pourquoi il est vraiment important de s'outiller oui donc en effet on voit que c'est pas facile mais heureusement on a quelques outils pour nous aider après on reviendra peut-être plutôt sur des tips mais en tout cas il y a des outils aujourd'hui et moi si je dois résumer c'est quoi l'enjeu finalement autour du recrutement pour en faire une réussite c'est vraiment d'arriver à mettre l'humain au cœur du processus de recrutement et du coup quand je dis l'humain il y a deux dimensions il y a vraiment la partie des recruteurs qu'est-ce que doivent permettre les outils doivent permettre de faciliter la vie des recruteurs donc aussi bien service ressources humaines que le manager donc voilà du coup les outils doivent vraiment permettre de faire gagner du temps mais aussi d'améliorer la collaboration entre le RH et le manager qui recrute et puis après il y a la dimension des candidats et eux les outils doivent permettre quoi ? vraiment de leur donner envie de vous rejoindre et de vous permettre d'attirer les meilleurs talents donc effectivement il y a pas mal d'outils disponibles sur le marché et je voulais notamment vous parler des plateformes ATS qu'on appelle ATS Applicant Tracking System qui ont vraiment des fonctionnalités qui permettent de couvrir ces enjeux du coup du côté expérience recruteur si je commence par là il y a un certain nombre d'outils et de fonctionnalités qui permettent vraiment d'automatiser les tâches qui sont chronophages donc la gestion des CV la réponse automatique aux candidats parce que ça c'est un élément qui est hyper important d'arriver à être réactif et de répondre à chacun dans l'image que véhicule l'entreprise c'est hyper important les outils permettent aussi de multidiffuser sur les sites d'emploi il y a des dizaines des centaines même plutôt de sites d'emploi qui soient généralistes ou parfois spécialisés sur vos secteurs et donc du coup aller poster sur chacun ça prend un temps fou donc voilà les outils permettent de faire une multidiffusion et puis peut-être un point qui est important aussi c'est qu'ils permettent de protéger les données candidats parce que du coup ça va vous faciliter la tâche pour répondre aux obligations légales de protection des données qui est un enjeu important et puis un autre aspect que ça permet vraiment que les outils permettent aux recruteurs c'est de faciliter la collaboration entre les équipes avec des espaces communs par exemple de partage des candidatures où chacun peut venir mettre ses commentaires les points à creuser sur les premiers entretiens le manager moi par exemple là je suis sur un recrutement en ce moment quotidiennement je vais voir les candidatures je peux noter les points forts les points faibles que ma partenaire au RH va pouvoir creuser dès le premier entretien pour faire un filtre plus rapide et puis aussi on peut échanger sur le débrief et justement les points à creuser sur les suivants donc c'est vraiment cette collaboration qui fait en fait les outils permettent de faire du recrutement un outil collaboratif et puis après il y a l'expérience candidat et là aussi il y a pas mal d'outils qui permettent plusieurs choses la première c'est d'améliorer l'attractivité de l'entreprise et des offres par la création de pages employeurs ça c'est vraiment un point fort et un point important on a vu que les candidats cherchaient du sens cherchaient à comprendre vos valeurs votre culture d'entreprise votre organisation les pages employeurs permettent vraiment de mettre en valeur tous ces éléments et aussi d'organiser méthodiquement les annonces donc ça c'est important de les simplifier et de voir toutes les offres disponibles ça permet aussi d'être visible sur un maximum de sites donc je vous disais par la multidiffusion automatique on va aller s'assurer d'être présent sur tous les sites et mis à jour régulièrement donc ça donne une grande visibilité auprès du candidat et puis un point qui peut être intéressant aussi c'est de faire le lien entre les candidats et vos futurs salariés donc par exemple on peut faire le lien entre les plateformes ATS et aujourd'hui notre outil Eurecia dès que vous recrutez le candidat vous avez automatiquement ces informations les compétences que vous avez pu évaluer vont rentrer directement dans l'outil Eurecia donc voilà moi je voulais partager cette expérience donc d'outils de plateforme ATS qu'on peut utiliser et qui nous facilitent grandement la tâche à nous mais qui en même temps mettent bien en avant la marque employeur oui pardon non pour compléter ce que dit ce que dit Marion et en complément effectivement de l'ATS qui est un outil vraiment enfin voilà avec beaucoup d'atouts on l'a vu évidemment ce qui va être très utile c'est d'avoir accès à des CV Tech voilà ça paraît évident mais on oublie parfois que c'est quand même là aussi qu'on peut trouver des candidats il y en a certaines malgré tout qui restent qui restent gratuites comme comme l'APEC notamment et moi je sais qu'on arrive quand même à trouver quelques candidats donc il ne faut pas oublier les basiques et puis après les CV Tech effectivement qui sont payantes maintenant il y a des accords aussi pour les plus petites structures donc ce n'est pas toujours édhibitoire en termes de prix et puis une licence qui aujourd'hui est un must have à mon sens dans le recrutement quand on est en difficulté là pour aller chercher les candidats c'est LinkedIn Recruiteur le problème c'est que c'est un coût qui est quand même un peu voilà qui reste assez élevé mais quand on a quand même un certain volume de recrutement à mon sens ça vaut le coup je ne suis pas là pour faire la pub pour LinkedIn je dis juste ce qui fonctionne et LinkedIn Recruiteur est quand même un outil qui fonctionne bien le tout est d'avoir aussi quelqu'un parce que ce n'est pas tout d'avoir l'outil il faut aussi avoir les personnes et les ressources qui ont le temps parce que c'est extrêmement chronophage d'aller au contact de tous ces candidats mais ne rêvons pas je pense que le fait d'être que dans l'attractivité ne suffit pas il faut aussi se donner les moyens d'aller chercher les candidats maintenant il y a aussi des outils pour malgré tout se différencier et donner de l'attractivité et ne serait-ce que donner la possibilité aux candidats quand ils vous ont identifié d'avoir envie d'aller plus loin pour vous rencontrer et continuer dans le processus donc pour ça là aussi je pense qu'il y a un basique auquel il faut penser c'est simplement de mettre un espace dédié au recrutement sur votre site internet parce qu'on voit encore beaucoup de sites internet où c'est très orienté client mais il n'y a absolument rien côté candidat qui parle de vous qui parle de pourquoi la personne devrait vous rejoindre qui présente vos annonces le site est là donc c'est de créer un espace complémentaire dans le site et puis animer vos réseaux sociaux et là on pense toujours que c'est des choses qui sont très compliquées à faire alors oui animer les réseaux sociaux là où c'est compliqué c'est qu'il faut y dédier à mon sens une personne parce que voilà il faut payer quelqu'un qui en permanence voilà soit il faut que ce soit mis à jour régulièrement mais ça peut être des choses très simples nous on a plusieurs clients c'est des petites structures et par exemple quand ils fêtent des anniversaires quand ils valorisent un collaborateur ils vont mettre une photo ils vont voilà nous chez RH Partners on le fait aussi beaucoup et c'est juste voilà montrer simplement vers l'extérieur qui vous êtes sans vous travertir pour reprendre ce que disait Marianne sans donner une fausse image de vous mais malgré tout montrer que s'il y a des choses qui sont chouettes chez vous pardon je vais y arriver de le montrer tout simplement et dans la plus grande simplicité donc c'est pas toujours des coups énormes à mettre en oeuvre mais c'est juste d'avoir les idées merci pour ces réponses hyper claires et hop je pense que c'est la partie peut-être la plus attendue du webinaire justement vos bonnes pratiques à vous Marion Marianne Karine voilà de vos tips à appliquer pour réussir et faire un bon recrutement oui alors nos tips alors les tips qu'on utilise au sein de Ressia et que j'ai appris à mettre en avant au fur et à mesure des années le premier ça serait de ne pas se précipiter en fait quand un manager ou quand on veut ouvrir un poste il faut déjà bien définir son besoin et je vous parlais tout à l'heure du coup d'un mauvais recrutement et en fait il passe par là l'une des premières problématiques d'un mauvais recrutement c'est qu'on a mal défini son besoin donc l'étape d'identification du besoin de la compétence recherchée elle est plus que jamais primordiale elle est très importante et à travailler avec le manager recruteur il ne faut pas vouloir le mouton à ses pattes il n'existe pas il faut vraiment faire la distinction entre les compétences need to have et celles qui sont nice to have il ne faut pas hésiter à partager le besoin le poste avec des collègues avec des managers ou avec des partenaires cabinets extérieurs pour savoir si la compétence recherchée elle existe et qu'on ne se trompe pas et que le besoin est clairement bien identifié et puis il faut se servir de nos collaborateurs c'est les premiers ambassadeurs de l'entreprise c'est ceux qui connaissent mieux que quiconque les missions les compétences recherchées et donc mettre en place une politique de cooptation et la cooptation fonctionne plutôt bien j'ai vu qu'il y avait une question qui était passée là-dessus voilà une cooptation on a fait le choix de l'incentiver de bien l'incentiver et ça apporte plutôt ses fruits et on est souvent tous recruteurs et ça passe par les collaborateurs en premier Karine le disait il faut bien travailler sa marque employeur il y a des témoignages des vidéos communiquées sur les réseaux alors on a la chance d'avoir un community manager parmi nous et qui fait ça excellemment très bien donc c'est sympa et qui reflète bien ça et puis travailler l'expérience candidat en même titre que l'expérience collaborateur on parle de l'expérience collaborateur mais l'expérience candidat elle est primordiale et elle commence par là l'expérience salariée il faut également accompagner et former ses managers souvent ça ne coûte rien de former et d'accompagner ses managers les recruteurs internes ou les RH en interne si vous en avez peuvent se faire formateurs ou avec l'aide de cabinet ou de partenaires en recrutement pour les accompagner c'est pas inné de savoir recruter et puis moi je finirais en disant que Karine l'a un petit peu dit mais nous en fait l'onboarding il commence dès que le salarié il a accepté son offre d'emploi on lui donne accès nous à ce qu'on appelle vie de bureau c'est sur notre récit RH le récit on a un espace vie de bureau c'est là où des publications se font des partages des événements d'entreprise des bonnes pratiques pour que le candidat le futur salarié puisse commencer à voir et s'immerger dans la vie de l'entreprise on l'invite également à tous les événements d'entreprise qu'il y a entre eux l'acceptation et puis son arrivée chez nous et puis voilà donc ça c'est les chargés de recrutement chez nous qui commencent à travailler cette expérience-là et à faire commencer le onboarding dès là voilà les quelques tips pour ma part que je pourrais vous communiquer Merci Marine du coup moi je vais compliquer peut-être avec quelques tips liés à mon rôle de manager peut-être un premier truc je fais le lien avec quelque chose que tu as dit avant Karine tu disais le rapport de force s'inverse et pour moi il y a une conséquence là-dessus notamment dans les entretiens de recrutement c'est que clairement la séduction pour moi aujourd'hui c'est réciproque donc là peut-être il y a 10 ans quand je faisais des entretiens c'était un peu des entretiens à sens unique la mitraillette de questions réponses sans forcément de retour pour moi c'est plus possible parce qu'en fait ça répond pas aux attentes du collaborateur pourquoi ? parce que du futur collaborateur il a besoin à ce stade de comprendre l'entreprise les valeurs de voir qu'il y a un alignement entre le besoin notre besoin et son besoin donc pour moi c'est vraiment l'entretien d'ailleurs j'aime plus trop l'appeler l'entretien pour moi c'est une discussion un temps d'échange et le but c'est d'arriver vraiment à créer une relation équilibrée et pas hiérarchisée pour vraiment comprendre et je pense que c'est un truc qui aidera aussi qui aide à justement éviter les recrutements ratés j'ai défini mes attentes mais j'écoute aussi les attentes de la personne qui est en face de moi pour voir si ça marche il y a peut-être un autre point qui est hyper important je trouve c'est en tout cas de l'expérience que j'ai pu me faire je mets vraiment beaucoup d'attention à la fois dans ma rédaction de poste et au cours de la discussion sur les soft skills et les valeurs parce que pour moi j'ai pu constater que c'était beaucoup plus facile d'accompagner une montée en compétences peut-être une compétence qui est manquante qu'on va pouvoir soit par du coaching soit par de la formation pur et dur apporter que de changer des valeurs et des motivations profondes d'une personne donc voilà moi c'est vraiment 70-80% des échanges que je peux avoir sont centrés pour comprendre la personne et c'est plutôt ses soft skills et peut-être le plus important pour terminer c'est que je trouve que c'est hyper important de jouer la complémentarité et la diversité des profils c'est vraiment ce qui fait la richesse d'une équipe et parfois on peut être rassuré en recrutant des profils qui sont un peu similaires aux siens on sait que la relation sera plus simple si on se ressemble quelque part ou si la personne ressemble à quelqu'un d'autre de l'équipe et en fait moi je suis convaincue que c'est la diversité la complémentarité qui va faire qu'au final on se challenge au quotidien et c'est ça qui crée vraiment une dynamique d'innovation dans une équipe pour le partage d'expérience personnelle j'ai notamment dans mon équipe des product marketing manager j'ai eu un recrutement en septembre et je suis en cours de recrutement aujourd'hui mes recherches mes critères sont complètement différents parce qu'en fait la personne que je cherchais en septembre correspondait à devait être complémentaire aux autres de l'équipe et aujourd'hui comme c'est un autre profil qui s'en va je vais faire une recherche complètement différente donc voilà c'est vraiment s'adapter et se poser la question sur à ce moment-là quel profil va pouvoir le plus apporter et être complémentaire avec le reste de l'équipe peut-être juste du coup pour compléter moi avec ma vision aussi aussi cabinet du coup je suis je vous invite en tout cas être moi ma vraie problématique c'est de trouver d'attirer les candidats en fait c'est souvent quand on fait appel à nous c'est évidemment parce que c'est quand même très compliqué et donc on a en permanence vraiment une réflexion sur nos annonces les annonces c'est le contenu des annonces et je vous invite vraiment à faire des annonces qui soient claires synthétiques surtout des annonces qui ne soient pas trop longues et ne pas hésiter dans l'annonce à expliquer vraiment quels sont les éléments d'attractivité de votre entreprise et du poste et de le mettre de dire voilà pourquoi nous rejoindre pourquoi prendre ce poste parce que alors évidemment en disant la vérité voilà mais parfois on voit des annonces où on sent que on n'ose pas aller trop loin ou alors parfois elles ne sont absolument pas attractives mais même quand elles le sont un peu on pourrait aller beaucoup plus loin tout en restant quand même synthétique parce que les candidats zappent très vite et ils regardent les annonces sur leur smartphone et il faut que les mots clés ressortent que ça soit synthétique et impactant donc oui et je précise parce que je vois une question et ça c'est important de mettre la fourchette de rémunération on constate que les annonces les plus attractives et sur lesquelles les candidats se positionnent le plus c'est quand il y a la fourchette de rémunération si vous ne mettez pas la fourchette de rémunération clairement vous partez déjà avec un handicap réel sur votre sur votre sur votre annonce voilà et puis vous pouvez vous autoriser aussi dans le ton parfois si ça vous ressemble à avoir un petit côté un peu décalé voilà encore une fois pour sortir un peu des sentiers battus et attirer attirer le candidat donc je dirais faites-vous plaisir aussi quand vous rédigez vos annonces sans vous dénaturer et puis sur le processus de recrutement et là je prêche pour ma paroisse parce que parfois en ton cabinet nous sommes très frustrés de présenter des candidats et de voir que on n'a pas toujours la réactivité suffisante de nos clients en face et c'est dramatique parce qu'on perd des candidats donc il faut qu'à mon sens que le processus en lui-même soit et tous les outils dont on a parlé peuvent vous y aider mais il faut que le processus soit structuré pour le candidat pour vous et pour le candidat c'est-à-dire le candidat quand il démarre le processus il sait combien d'entretiens il va y avoir il sait à quoi vont servir ces entretiens et dans quel timing ils vont avoir lieu et à chaque fois qu'un candidat surtout si ce candidat vous intéresse quitte l'entretien lui dire voilà la prochaine quelle est la prochaine étape donc structurer lui donner de la visibilité de la transparence vous vous assurez aussi de quelles sont les pistes qu'il a en cours parce que là aussi il y a la concurrence donc il faut être rapide et réactif donc de savoir aussi quel temps dont vous disposez pour éventuellement s'il le faut à un moment donné raccourcir le processus ou l'adapter voilà parce que là c'est vraiment la course c'est un peu la guerre quoi voilà donc le processus qui est aussi rapide réactif moi je déconseille un processus de recrutement aujourd'hui qui dépasse trois trois entretiens parce qu'il y a un moment où ça devient contre-productif on épuise tout le monde le candidat les collaborateurs puisque les entretiens sont censés être complémentaires les uns des autres donc quand on en a trois en général voilà je pense qu'on a une vision partagée du candidat et c'est largement suffisant voilà donc c'est vraiment les conseils que je donnerai sur à la fois les annonces et le processus en lui-même merci et pour finir avant de passer après aux petites questions qui ont été sur le chat j'avais promis d'en parler les salariés boomerang selon une étude LinkedIn les salariés sont de plus en plus nombreux à revenir travailler chez un ancien employeur alors comment on réagit face à un salarié qui veut revenir je dirais dans un point de temps tout dépend du contexte du départ bien évidemment mais sinon de manière générale il faut les accueillir voire même ne pas hésiter à en parler lors des entretiens de départ quand un collaborateur vous annonce son départ parce qu'il a d'autres projets mais il ne faut pas hésiter à lui dire que ce phénomène arrive et qu'on sera heureux et avec plaisir heureux de le retrouver un peu plus tard quand il souhaitera revenir pourquoi ? parce qu'il s'agit de collaborateurs qui connaissent l'entreprise ses valeurs ses coutumes ses usages ils connaissent également le poste les missions et ils ont été surtout acquérir pour nous de nouvelles compétences ils ont été enrichir leur parcours à travers d'autres expériences et donc quoi de plus riche que de les accueillir à nouveau fort de ces nouvelles compétences de ces nouveaux regards avec de nouvelles pratiques de nouvelles méthodes qui peuvent nous apporter et apporter à leur équipe chez Eurecia et il ne faut juste pas oublier en fait de bien les réintégrer de bien refaire un onboarding quand ça arrive parce qu'on a tendance à se dire souvent ils connaissent et donc c'est facile mais souvent on se trompe et au contraire il faut bien les intégrer et refaire un onboarding et moi je trouve qu'accueillir ces salariés qui veulent revenir c'est aussi un message et un signal positif fort vis-à-vis des autres collaborateurs en termes de marques employeurs également c'est une preuve d'un attachement à la société et d'un retour et au même titre qu'il faut laisser aussi partir des collaborateurs qui ont besoin d'aller voir ailleurs et qui ont d'autres projets en dehors de l'entreprise c'est il faut savoir les réaccueillir et bien les réaccueillir et prendre ça comme une richesse au contraire voilà pour compléter je pense que si tu m'avais posé la question il y a six mois j'aurais peut-être dit ouais bof parce que si la personne est partie c'est qu'il y avait une raison c'est qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas et du coup ça pourrait se reproduire s'il revient et en fait là j'ai un exemple concret du coup qui me fait un peu changer d'avis donc j'ai un collaborateur qui s'en va dans l'équipe c'est quelqu'un qui est chez Eurecia depuis huit ans qui a toujours eu un niveau d'engagement très fort qui a occupé plusieurs postes beaucoup de professionnalisme très bonne collaboration avec les interlocuteurs donc voilà quelqu'un dont on est content et la raison pour laquelle il s'en va c'est que ça fait huit ans qu'il est là et il a envie de sortir de sa zone de confort voilà donc il va dans un nouveau secteur une structure différente et aussi avec une dans son poste une dimension internationale assez forte et donc du coup là je me dis je me suis posé la question quand j'ai eu la question bah oui en fait dans ces conditions s'il retoque à la porte dans trois ans oui la porte elle sera à grande ouverte pourquoi parce que on sait qu'il va s'intégrer très rapidement par sa connaissance de l'entreprise mais en même temps il y aura cet oeil externe donc finalement on a un peu l'avantage les avantages d'un nouveau et d'un ancien donc clairement ça m'a fait dire que oui ça peut être intéressant mais je reviens sur ce que tu as dit Marianne ça dépend des conditions des conditions du départ et peut-être pour terminer pour faire le lien avec une question qui a eu l'offboarding oui on le pratique chez Eurecia et c'est hyper important exactement notamment pour ça donc on a des entretiens donc justement la personne a eu hier son entretien avec sa charge RH et voilà ça permet d'identifier pour la suite mais aussi de comprendre les raisons de son départ d'adapter certaines choses donc c'est un process qui nous paraît oui super important dans ce cadre-là Super je vois qu'il y a des questions du coup on va on va passer aux questions la dernière là qui a été posée justement c'est quelle est votre position par rapport aux tests de compétence aptitude personnalité dans tout ça dans le processus de recrutement alors je peux peut-être me prendre la main sur cette question parce que pour le coup moi c'est des outils qu'on utilise évidemment pratiquement dans tous nos processus de recrutement mais c'est parce qu'aussi en tant que cabinet c'est ce qu'on attend de nous et pour sécuriser pour sécuriser l'évaluation moi mon avis c'est que encore une fois ce ne sont que des outils des aides quand même et des appuis vraiment très intéressants pour mieux comprendre qui on a en face de nous parce qu'on passe peu de temps avec un candidat et que même si on écoute son ressenti son instinct etc c'est quand même difficile en une heure une heure trente d'entretien de savoir réellement qui on a en face de nous alors ces tests ne permettent pas de savoir exactement mais donnent des indications qui sont très intéressantes et qui sont quand même un appui et surtout un appui très intéressant à une discussion avec le candidat en aucun cas ce sont des outils qu'on garde pour soi et qui servent simplement à donner un avis ferme et définitif sur une personne bien au contraire c'est vraiment un appui un enrichissement très intéressant à la discussion et surtout c'est important c'est très puissant et très utile quand on les utilise en faisant rebondir le candidat en le faisant réagir en ouvrant vraiment une discussion avec lui et surtout de leur débriefer derrière les entretiens ces éléments pour que que les gens soient et un retour aussi de ces tests-là et que ça leur permette de grandir aussi et d'être plus à l'aise dans leur processus à venir donc ce ne sont que des outils on peut s'en passer voilà je pense que c'est pas en aucun cas c'est non plus garant d'une erreur de recrutement parce que le recrutement n'est pas une science exacte mais c'est simplement des outils qui sont des appuis très intéressants à une discussion et je vais remonter un peu dans les premières questions qui ont été posées pensez-vous qu'il y a un changement de valeur vis-à-vis du travail est-ce que la recherche de sens n'est-elle pas devenue plus importante qu'auparavant la réponse si on avait quatre heures on pourrait en débattre mais oui bien évidemment que la recherche de sens est importante mais est-ce que c'est dans le travail qu'on doit trouver du sens ou est-ce que le travail nous permet d'apporter du sens à notre vie c'est un sujet totalement philosophique oui on a ces questions-là je vous le disais tout à l'heure on a de plus en plus de salariés qui veulent ou de candidats qui nous posent la question sur notre politique RSE sur l'impact de la société et quelle est sa vision donc oui maintenant on recherche effectivement en plus des entreprises impactantes on voit que des candidats recherchent des entreprises impactantes et ont du sens et avec des missions à sens et dans leur quotidien quelle place on leur laisse il y a aussi beaucoup de place à la formation les candidats et les salariés attendent beaucoup en termes de formation de l'entreprise voilà ce que je pourrais dire moi sur cette recherche peut-être pour compléter moi je vois deux raisons qui expliquent ça et qui font que j'aurais dit oui aussi la première c'est que bon alors il y a eu un effet accélérateur voilà tout le monde le sait avec le Covid changement de mentalité re-questionnement sur soi nouvel équilibre etc donc ça c'est voilà un truc assez évident mais il y a aussi les générations Z qui arrivent sur le marché du travail ça sera à 50% des nouveaux recrutements dans deux ans et là c'est comme ça c'est générationnel leurs attentes sont portées sur le sens le monde les aspects d'impact voilà des premières questions qu'on a de tous les candidats aujourd'hui c'est quelle est la politique RSE d'Aurissia comment vous vous engagez alors aussi bien sur les problématiques du monde mais aussi sur la vie du collaborateur dans l'entreprise pour nous accompagner et qu'on arrive à trouver le bon équilibre du privé perso donc voilà c'est conjoncturel c'est pas amené à changer mais plutôt à s'accélérer il y a eu une question je pense un peu plus pour Marianne mais peut-être que Karine tu vas pouvoir prendre aussi le relais c'était avez-vous un comité RH du coup chez Aurissia qui vous aide à remonter les attentes et les besoins des collaborateurs du coup après Karine peut-être nous parler un peu plus de qu'est-ce qu'un comité RH pour ceux qui ne le savent pas aussi alors nous on n'a pas de comité RH mais on a plusieurs canaux en fait de remontée de l'information on fait des sondages ou des ateliers participatifs avec nos collaborateurs on a aussi un CSE qui est là aussi pour nous remonter les attentes et les besoins de nos salariés un autre des canaux qu'on utilise nous c'est c'est le benchmark on a nos deux chargés de recrutement qui font des benchmarks réguliers du marché qui sont à l'affût des études qui vont analyser également toutes les autres annonces c'est un peu comment bouge le marché elles font aussi des entretiens quand on a des salariés qui refusent pourquoi ils acceptent ou qui refusent une proposition de poste elles ont des entretiens elles leur font des entretiens dédiés ce qui surprend au début et puis après finalement pour lesquels il y a grand intérêt pour comprendre en fait pourquoi finalement quelqu'un qui s'est positionné et qui a été dans un processus n'a pas été jusqu'au bout un canal aussi important chez nous c'est la ligne managériale les managers sont aussi de bonnes sources d'informations et avec tous ces canaux toutes ces remontées d'informations on délibère assez régulièrement et on échange assez régulièrement en comité exécutif ou en comité opérationnel sur finalement l'évolution en permanence notre politique RH pour être attractif et pour répondre aux enjeux et aux attentes de nos salariés des candidats et puis apporter du sens pour reprendre la question de tout à l'heure donc pas de comité RH à proprement parler au sein de l'Essi Moi je trouve même que le fait qu'il y ait un comité RH qui soit en charge de ça ça peut être contre-productif parce que ça veut dire qu'on laisse la responsabilité à quelques personnes RH dans l'entreprise d'être à l'écoute de tous ces signaux faibles et je pense que je rejoins ce que disait Marianne la meilleure façon d'être à l'écoute d'être à l'écoute au quotidien des collaborateurs c'est vraiment de sensibiliser toute la ligne managériale et après de mettre en place les processus de remontée de l'information et que là par contre les processus de remontée de l'information soient formalisés et que ça marche parce que parfois le manager il a l'info alors c'est un comment je sensibilise mes managers pour qu'ils soient à l'écoute des attentes signaux forts évidemment mais signaux faibles aussi donc là je pense que ça passe par de la sensibilisation et les sensibiliser sur le fait que c'est leur rôle derrière formaliser la remontée et puis surtout donner la possibilité aux managers de s'exprimer là-dessus parce que parfois des managers sont à l'écoute de leurs collaborateurs mais après par contre ils ne s'autorisent pas à remonter les informations parce que la ligne managériale au-dessus ne l'encourage pas non plus donc je pense que c'est là que ça doit se jouer parce que à mon sens c'est évidemment le rôle des ressources humaines derrière d'orchestrer avec la direction etc. mais c'est le manager qui est vraiment la clé de voûte sur ces sujets un outil aussi si je peux me permettre juste à Sine en complément on utilise nous un module bien-être un outil de bien-être où les salariés peuvent s'exprimer tous les jours ou pas sur comment ils se sentent et remonter des points de satisfaction ou de dissatisfaction et c'est aussi un canal supplémentaire qu'on étudie nous pour comprendre et avoir de l'information à Sine pour rester là sur le thème un peu du recrutement parce qu'il y a eu d'autres questions mais qui sont un peu plus sur la satisfaction par nos collaborateurs on y reviendra mais juste selon vous quelle est la durée moyenne acceptable pour un entretien physique avec un candidat avez-vous des recommandations ? Pour un entretien physique avec un candidat ? Moi je pense que là d'une heure trente d'entretien ça commence à devenir un peu compliqué quand même le recruteur est fatigué le candidat est fatigué donc je pense que une heure trente pour moi c'est un maximum et puis encore une fois tout dépend de quel est l'objectif de l'entretien et dans quelle étape du processus on est moi en tant que cabinet on débrive justement les tests donc non seulement il y a la partie investigation du parcours du collaborateur on débriefe avec lui des tests on le fait réagir on parle de ses motivations donc forcément nos entretiens sont plus longs quand ensuite on passe la main à notre client du coup son entretien on a beaucoup mâché le travail et son entretien peut être plus court et plus ouvert aussi à un échange beaucoup plus je dirais pour apporter aussi de l'information sur l'entreprise et pas être qu'en découverte du candidat mais c'est vrai que souvent je pense que le premier entretien est un peu plus long parce qu'on a besoin d'avoir de l'information de la part du candidat et après sur les entretiens suivants il peut être un peu plus court parce qu'on va aller justement ne compléter que les points qu'on va aller compléter parce que c'est pour demander au candidat de redire ce qu'il a déjà dit en termes d'expérience candidat c'est pas super donc on va aller se focaliser sur les points de questionnement qui nous restent et plutôt passer du temps à donner de l'information au candidat donc l'entretien peut être je pense ensuite d'une heure et plutôt un bon timing après il y a aussi les entretiens trop courts je trouve qu'un candidat qui n'est pas intéressant pour un poste moi je trouve qu'en deçà d'un entretien de 45 minutes je trouve que c'est un manque de correction vis-à-vis de lui d'abord parce qu'un candidat on peut ensuite le repositionner sur d'autres postes donc il y a toujours quelque chose d'intéressant à en tirer et puis moi j'aime bien aussi quand je ne retiens pas un candidat lui dire pourquoi alors s'il est à l'écoute quand même parce qu'on a des candidats qui sont très fermés et on sent qu'ils peuvent très mal vivre les critiques même positives qu'on va leur faire mais quand je sens que le candidat est vraiment ouvert de lui faire des critiques constructives pour dire voilà pourquoi je ne vais pas vous retenir et voilà ce que vous devez améliorer dans vos entretiens et bien là en termes d'image parce que cabinet et donc employeur pour vous il repart on lui a dit non donc déjà il sait il sait que ce sera pas bon mais on lui a donné des conseils et donc pour revenir à la question tout ça fait que souvent on arrive même sur un candidat qui n'est pas super à minima sur des entretiens de 40-45 minutes pour compléter parce que du coup moi je suis plutôt concernée effectivement par les deuxièmes entretiens entre les entretiens managers où il y a déjà eu une première repasse par les équipes RH je dirais une heure en effet et pas plus parce que j'ai toujours pu constater qu'en une heure on pouvait aller vraiment creuser suffisamment et typiquement un truc que je n'aime pas trop c'est commencer par racontez-moi votre parcours on est sûr de partir sur 10 minutes ou 15 minutes qui sont déjà passées là-dessus alors que je l'ai lu en fait son parcours sur le CV donc du coup je gagne déjà du temps là-dessus et l'heure est assez suffisante pour avoir vraiment une discussion constructive il y a eu une autre question que conseillez-vous pour une bonne intégration et pour le suivi de périodes d'essai je peux peut-être y répondre déjà il faut se poser et réfléchir à l'onboarding qu'on veut qu'on veut mettre en place et l'intégration qu'on veut donner ça peut être par un welcome pack quand les collaborateurs arrivent déjà pour montrer le sentiment d'appartenance il faut privilégier des rencontres équipes je pense que dès les premiers jours la première semaine il faut une rencontre un moment privilégié avec l'équipe avec le manager il faut vraiment donner ce sentiment d'appartenance vite et les valeurs elles passent par ça on a mis en place on refond régulièrement dans les processus d'onboarding chez Eurecia ne pas oublier des rapports d'étonnement c'est important à différentes étapes d'abord avec les recruteurs avec le manager ou la RH et puis nous on va jusqu'aux dirigeants et la DRH de l'entreprise pour comprendre et répondre à ces nouveaux salariés sur leurs questions sur la vision sur l'organisation le système de management de l'entreprise organiser des journées ce qu'on appelle des welcome days vous présenter un peu toutes les organisations et toutes les activités de l'entreprise c'est important qu'ils voient les autres services un événement qui marche assez bien et pourtant très court d'une demi-heure tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines ce qu'on appelle des welcome videos c'est animé par votre chargée de communication interne et en fait c'est les nouveaux un groupe de 3-4 via Teams se présentent sous forme d'anecdotes à tous les autres salariés de l'entreprise qui votent et qui choisissent finalement quelle est l'anecdote qui est vraie parmi les 3 ou 4 proposés et ça crée vraiment du lien et puis on retient on voit après que les salariés quand ils croisent ce nouveau collaborateur le reconnaissent sont retenus retiennent l'anecdote et ça crée vraiment un vrai sentiment et donc pour répondre à la deuxième partie qui était sur la période d'essai ça nous permet en fait d'intégrer face à ce processus d'intégration d'onboarding des entretiens managers RH avec le salarié pour venir compléter parce qu'on lui a déjà donné beaucoup de tips beaucoup d'outils on lui a présenté les activités l'entreprise les valeurs l'esprit d'équipe voilà pour comprendre comment on peut faire en sorte que la période d'essai se passe bien ou d'emblée comprendre qu'on ne pourra pas aller plus loin voilà quelques idées d'intégration de process d'onboarding qui peut être mis en place c'est du temps c'est pas forcément onéreux c'est du temps voilà et comment menez-vous vos enquêtes satisfaction collaborateurs et à quelle fréquence on mène ces enquêtes donc nous on a le module bien net c'est ce que j'ai dit tout à l'heure donc ça tous les jours les salariés peuvent y répondre et on l'analyse au mois le mois on l'analyse au mois le mois je sais que les managéreux certains y regardent très vite et sont très réactifs s'il y a une remontée qui est importante pour eux enfin voilà une remontée qui sort et donc il faut traiter donc là-dessus ils sont pris en alerte et après une fois par an vous allez peut-être vous voir mais on est labilisés aviatoires donc nous une fois par an on lance on lance cette enquête auprès de nos salariés et qui nous aide à travailler et à améliorer nos plans d'action en termes de politique RH et managérienne et après il y avait juste une dernière question et puis je pense que ça clôturera le webinaire c'était quand c'était au tout début quand on parlait des tendances du marché il y a eu une question sur le télétravail et le travail à distance où est-ce qu'on en est actuellement je ne sais pas Karine si tu veux répondre ou sinon il faut alors là on peut en faire un webinaire est-ce qu'on a une heure de plus moi je parlerais juste pas des pratiques aujourd'hui des entreprises mais en tout cas des attentes des candidats aujourd'hui il n'y a pas un candidat qui ne nous demande pas s'il y a du télétravail ou pas voilà c'est une des questions qui vient systématiquement on a même des candidats qui nous proposent de mettre en place du télétravail parce qu'ils sont intéressés par le poste ils vont candidater et donc on se rend compte qu'ils sont très loin géographiquement et qu'ils disent non mais moi je peux faire du télétravail trois jours par semaine et deux semaines dans l'entreprise donc eux apportent et c'est bien parce qu'il y a des candidats du coup qui osent postuler et voilà donc en tout cas c'est un élément différenciant qui est capital quand on parlait des éléments d'attractivité des entreprises c'est un élément qui reste encore différenciant parce que certaines entreprises c'est surprenant mais n'ont pas encore mis en place le télétravail ou encore des freins mais je pense que demain ça ne sera plus parce que toutes les entreprises quand les postes le permettent aussi bien sûr tous les postes ne permettent pas proposeront du télétravail et c'est une attente forte des candidats et c'est un moyen aussi de sortir de ce dont je parlais tout à l'heure qui était de la distance géographique pour des entreprises qui sont en pénurie de candidats et c'est une façon de contourner ça et d'avoir un vivier plus grand pour elles Et peut-être je ne sais pas pour partager quelques chiffres parce qu'il y en a plein qui vont dans le sens mais il y a plus de la moitié aujourd'hui des entreprises qui pratiquent le télétravail la majorité c'est deux jours voilà parce que c'est une question aussi combien combien de télétravail donc souvent c'est le choix de trois jours de présence deux jours de télétravail c'était un peu pour partager quelques chiffres du marché Et Marianne tu voulais dire quelque chose ? Non je rejoins complètement en fait effectivement le seuil des dernières enquêtes qu'on a pu lire le seuil le seuil vraiment de télétravail mal et moyen c'est deux jours et c'est dans ces deux jours que les collaborateurs s'y retrouvent en termes d'équilibre libre des persos voilà donc effectivement ne pas ne pas lésiner sur le télétravail c'est une forte attente de nos candidats de plus en plus bon et bien c'était le mot de la fin j'avais une question que j'ai repérée à Cindy à laquelle on n'a pas répondu à quand les pages employeurs disponibles pour les clients Eurasia donc effectivement dans la proposition Eurasia on a une offre de recrutement qui est assez simple qui correspondait sans doute aux attentes il y a quelques temps on peut gérer les candidatures et on travaille actuellement pour aller beaucoup plus loin avec notamment des belles pages employeurs donc je pense que vous en saurez plus rapidement dans les prochains jours ou semaines donc Valériane bien sûr ça sera partagé à l'ensemble de nos clients lors d'un webinar dédié merci Marion pardon j'avais oublié je l'ai zappé pardon bon ben merci merci à tous merci à vous mesdames pour ce super webinar c'était hyper intéressant et puis je vous dis à bientôt je vous envoie le replay très prochainement vous allez le recevoir dans votre boîte mail et bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et bonne journée pour tout le monde merci beaucoup merci bonne journée merci au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501